RMC, le grand oral des grandes gueules. François Ruffin, bonjour. Bonjour. Vous n'en avez pas marre de souffler sur les braises de toutes les contestations sociales du pays ? A chaque fois quand il y a une contestation, les cheminots, dans les facs, dans la ZAD, il y a la France insoumise qui est sur place pour pousser les gens à y aller contre Macron. – D'abord, ce n'est pas quelque chose de personnel. Il se trouve qu'on fait un tas de travail qui est beaucoup moins visible. Je pense qu'on est à 1 500 amendements déposés, peut-être 2 000, personnellement plus de 200. Il y a tout ce travail de fond. Moi, je travaille sur le sens des soins, les EHPAD, la psychiatrie, ainsi de suite. Donc après, il y a les moments où on a conquis une écharpe, et c'est pour la mettre au service de quelque chose. Et c'est pour la mettre de temps en temps au service d'un rapport de force qui risque d'être déséquilibré. Il y a un appel de gens qui nous disent « est-ce que vous pouvez venir nous donner un coup de main ? » On arrive, on met l'écharpe, et ça peut servir de modérateur. – Ce n'est pas de la récupération politique ? – Écoutez, ça serait de la récupération politique si ce n'était pas à l'appel des gens eux-mêmes. Et je pense que pour l'instant, ce n'est pas comme si… – C'est la CGT Cheminot qui vous appelle, par exemple, à venir manifester avec eux ? J'avais l'impression que certains syndicats comme la CGT trouvaient que finalement, vous preniez beaucoup de place par rapport à un mouvement syndical qui n'est pas un mouvement politique. – Moi, je pense qu'on a notre place. En tout cas, chaque fois que j'étais dans une manifestation de la fonction publique ou des Cheminots ou ainsi de suite, je suis très bien accueilli. Je pense que les gens sont heureux de voir des élus qui descendent dans la rue et qui ne sont pas que derrière dans l'hémicycle et ainsi de suite. – Mais quel est le point commun entre le combat d'un Zadis, celui d'un étudiant ou d'un Cheminot ? – Je pense qu'il y a un vrai point commun. Est-ce que c'est l'argent qui doit dominer la société ? Est-ce qu'on doit être dans un économisme étroit ? Est-ce que c'est la loi de la concurrence ? Vous savez, dans le projet de loi sur le nouveau pacte ferroviaire, là, il y a 85 fois le mot « concurrence ». Il n'y a pas une seule fois le mot « biodiversité ». Il n'y a pas une seule fois le mot « réchauffement ». Il n'y a pas une seule fois le mot « climat ». – Ça prouve que Nicolas Hulot est très actif. Il joue un rôle primordial dans le gouvernement. – Mais ça prouve que peut-être que son poids à l'intérieur du gouvernement est en tout cas insuffisant comparé à ce que devrait être l'urgence écologique aujourd'hui. Et je veux dire que personnellement, ça ne me fait pas sourire. Donc voilà, si vous cherchez là, par exemple, le point commun entre Notre-Dame-des-Landes et les nouveaux pactes ferroviaires, vous l'avez là. Mais je pense qu'en général, par exemple sur les étudiants, c'est est-ce que l'objectif c'est d'être adapté le plus vite au marché ? Est-ce qu'on doit demander en permanence aux salariés de s'adapter, s'adapter, s'adapter au marché plutôt que de demander aux entreprises de s'adapter aussi aux besoins des salariés ? – L'échec n'est pas un projet de vie. Or, en fac, malheureusement, il y a beaucoup d'échecs. Et la sélection d'ailleurs se fait par l'échec en fin de première année. – Mais je ne venterai pas la manière dont se passent les études aujourd'hui. Maintenant, est-ce que la solution, c'est d'aller vers une sélection dès l'entrée, sachant que, par exemple, il y a plus de demandes pour des IUT, des BTS et tout ça, mais qu'il n'y a pas les places pour aller en IUT et en des BTS. Donc est-ce que la solution, c'est de dire, maintenant, on va aller vers de la sélection ? C'est la première chose. Je ne pense pas que ça soit la solution. – Je pense que je sors non plus. – Non, évidemment pas. Je pense que peut-être qu'il y a la nécessité de peut-être aller moins vite sur des histoires comme celle-là. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, moi, je ne saurais pas ce que je suis aujourd'hui si je n'avais pas eu ce temps de respiration à l'université. Si je n'avais pas eu ce temps où on permet, en effet, un temps d'errance. – Vous avez fait quoi en fac ? – Moi, à fac, j'ai fait une maîtrise de lettres. Bon, voilà. J'ai passé une année où les profs ne m'ont pas vu, en toute honnêteté, parce que c'était l'année de mon lancement de mon journal Fakir. – Vous avez séché la première année ? – Oui, j'ai séché. Non, pas la première. Mais voilà, j'ai séché une année, j'ai lancé mon journal Fakir et ça m'a permis de respirer. Ce n'est pas toujours ce qu'on fait à l'intérieur de l'hémicycle, mais de l'amphi qui importe. – Ce n'est pas ce qui est remis en cause. – Non, mais moi, j'ai découvert Bourdieu, j'ai découvert des tas de gens qui appartenaient, j'étais en fac de lettres, qui n'appartenaient pas à la fac de lettres, parce qu'il y avait ce temps pour aller grappiller autre chose. Donc moi, je souhaite qu'il y ait deux choses, que l'université aujourd'hui, elle ne fonctionne pas, ça c'est très clair, il faut avoir un projet, mais aussi qu'on se dise que la possibilité de se chercher, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai fait des rencontres avant le passage du projet de loi dans l'hémicycle sur la sélection à l'université, j'ai fait des rencontres, et le basculement par rapport à ce que moi j'ai connu il y a une vingtaine d'années, c'est considérable. Des gens qui, à la fac, sont endottés à l'auteur de 25 000, 35 000, 40 000 euros, qui ensuite, j'avais quelqu'un qui possiblement pouvait réaliser son rêve de jeunesse, qui était de devenir archéologue. Il le pouvait, c'était là, il lui fallait faire une année supplémentaire. Mais comme il travaillait dans un centre d'appel, qu'il travaillait en même temps au cinéma, qu'il allait falloir que pour son stage, il ne déménage pas en six mois, du coup qu'il abandonne ses boulots, qu'il cherche un nouveau logement, il n'a pas pu conclure là-dessus, il est resté en centre d'appel. Je pense que c'est une perte à la fois personnelle pour lui, et je dirais en termes de qualification pour le pays. Que dites-vous aux étudiants qui aimeraient bien tout simplement passer un partiel et qui ne peuvent pas le faire pour l'instant ? Tant pis ? Un processus de lutte est toujours un processus où il y a de la casse, où tout le monde n'est pas... En fait, il y a des victimes. Mais il y a toujours... Tout le monde n'est pas... Il n'y a pas un consensus général là-dessus, donc on verra comment ça sort, mais vous savez, aujourd'hui, cette année, on voulait commémorer les 50 ans de mai 68. Ah, c'est pour ça ? C'est Emmanuel Macron qui... Non, c'est Emmanuel Macron qui avait le désir de commémorer les 50 ans de mai 68. Ben, ces grands mouvements-là, quand il y a des choses qui se mettent en ébullition comme ça dans la société... Ça ne suffit pas une date anniversaire pour faire la révolution. Non, alors là, moi, je ne suis pas du tout... Ce n'est pas moi qui ai proposé de le commémorer. C'est Emmanuel Macron qui s'est proposé. Il a vite oublié. Oui, ben, il le commémore, je dirais aujourd'hui. En fait, en quelque sorte, les étudiants commémorent mai 68. Je pense qu'en tout cas, c'est Emmanuel Macron, dans le rôle de la matraque, il le commémore à sa façon. David Dickens, Jacques Maillot, Céline Grandsère. David ? Alors moi, je trouve que là, sur ce plateau, aujourd'hui, vous défendez un idéal de façon plutôt sereine et posée. Et j'arrive à vous entendre et à vous écouter. Je vous expliquais, à plusieurs reprises, je vous ai entendu expliquer que vous incarniez la représentativité et notamment à travers cette tribune qu'est le Parlement. Et donc, vous représentez des gens. Est-ce que vous ne pensez pas que ce que vous attribuez, ce que vous vous attribuez en l'occurrence, donc cette représentativité, se parler au nom des gens, c'est le cas de tous vos collègues députés à l'Assemblée nationale ? Absolument. Et est-ce que, c'est la fin de ma question, et est-ce que quand, dans votre journal, vous prétendez qu'Emmanuel Macron est un Robin des bois à l'envers, c'est-à-dire qu'il vole les pauvres pour donner aux riches, est-ce que ça ne desserre pas, justement, votre discours qui est celui d'aujourd'hui posé, serein, qui présente un idéal de société que l'on peut entendre ? Non, parce que... Est-ce que l'outrance véritablement, à laquelle vous vous adonnez parfois, ne desserre pas le fond de votre pensée ? Alors, l'outrance, pour moi, elle est aujourd'hui du côté du pouvoir. Un pouvoir qui, par exemple, sur les EHPAD, les maisons... Robin des bois qui vole les pauvres pour donner aux riches, c'est pas l'outrance ? Monsieur, je suis l'invité. Non, mais je vous pose une question. J'y réponds. Mais laissez-moi y répondre, sinon je vous cède ma place. Mais ne me tenez pas à un discours politique, je suis quelqu'un de la société civile. Mais alors, je vais vous dire, je vous dis, l'outrance, pour moi, elle est du côté du pouvoir. Quand, sur les maisons de retraite... Je vous l'explique. Alors, si vous êtes au bout de l'argumentation, c'est bon là ! Si je peux aligner trois phrases d'affilé, on va peut-être y arriver. Allez-y ! L'outrance, pour moi, elle est du côté du pouvoir. Quand, d'un côté, on nous dit sur les maisons de retraite ou dans un rapport, il est démontré que le sous-effectif contribue à la maltraitance institutionnelle et que la réponse de la ministre, c'est que la France n'a pas les moyens financiers de résoudre ce problème et quand, dans le même temps, on a comme marqueur sur le plan fiscal la suppression de l'impôt sur la fortune à hauteur de 3,5 milliards d'euros et je vous passe un certain nombre d'autres cadeaux fiscaux qui ont été faits au plus aisés dans ce pays. La flat tax ! La flat tax ! Mais je veux vous dire, l'extension du crédit impôt, compétitivité emploi, je ne veux pas faire la liste, mais vous avez là un marqueur qui, en effet, quand je dis que c'est un Robin des Bois à l'envers, je le dis sans excès, je vous le dis calmement et je vous le dis avec conviction et je vous le dis avec certitude. En effet, vous pouvez regarder tout ce que raconte l'Observatoire français des conjonctures économiques, on nous dit bien que les revenus des 5% les plus aisés ont largement augmenté et qu'en gros, 42% des baisses d'impôts aujourd'hui vont aux 10% les plus riches et qu'en revanche, les revenus des plus modèles des 10% les plus modestes ont diminué. C'est un fait. C'est un fait. Robin des Bois à l'envers, c'est une manière de le marquer, de l'identifier, de proposer une image populaire à ça, un visuel qui soit accessible à tout le monde mais c'est dit avec humour plutôt. François Ruffin, puisque c'est un dossier que vous suivez bien sur la dépendance plus largement que les EHPAD parce que l'avenir n'est pas forcément de terminer notre vie dans un EHPAD. On peut aussi le terminer à domicile, etc. On peut peut-être réfléchir à d'autres modes effectivement de garde, etc. Mais Emmanuel Macron a dit qu'il réfléchissait à une nouvelle branche, qu'il fallait trouver de l'argent. Il parle même d'une deuxième journée de solidarité. C'est une bonne idée ça ? D'abord, je veux dire que quand les gens se bougent, ça n'est pas sans effet parce que le discours qui nous était tenu au début sur les EHPAD n'est plus celui qui nous est tenu aujourd'hui. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une mobilisation, à la fois, il y a la mobilisation traditionnelle, les manifestations et puis tout ça et il y a une sensibilité qui émerge dans la société qu'on ne peut plus faire n'importe quoi dans ce lieu-là. Et donc, je vois une évolution du discours du pouvoir parce que dans la société, on lui a envoyé des signes en lui disant ça ne va pas ce que tu racontes. Donc, il y a une évolution de ce côté-là. Maintenant, la solution qui est envisagée du deuxième journée de solidarité, c'est un deuxième lundi de Pentecôte. Bon, moi, je suis favorable à la solidarité mais je redis, la solidarité, ça doit être d'abord les riches et les pauvres. Vous appelez ça comme vous voulez, les classes supérieures, les classes inférieures. C'est les entreprises qui payent. Non, c'est dégrévé du salaire des salariés. C'est 0,3% qui est dégrévé du salaire des... Les SNCF, ils travaillent deux minutes par jour de plus. En effet, c'est vraiment épuisant. Il y a des adaptations différentes selon les entreprises. On sait qu'on n'en est plus au lundi de Pentecôte. Maintenant, moi, si la solution, c'est d'aller chercher à nouveau dans la poche des salariés pour ça, je le redis, on a supprimé quelque chose qui s'appelait l'impôt, là aussi, de solidarité. En tant qu'impôt de solidarité sur la fortune, c'est supprimé puisque maintenant, c'est devenu l'IFI. Il n'y a plus solidarité à l'intérieur. On a gardé la partie immobilier et on a supprimé l'autre. Voilà, pour être tout à fait factuel. Ceci dit, c'est un coût de 3,5 milliards d'euros. Mais c'est justifié par Macron. Il le justifie. Il l'a encore fait dimanche soir. Il dit que ce n'est pas en prenant encore plus à ceux qui payent déjà des impôts qu'on va régler le problème de la France parce que ces gens-là, finalement, n'est pas payés que par des gens extrêmement riches qui appartiennent aux 5% dont vous parlez aujourd'hui. Je réponds à deux choses. Je réponds à deux choses. Je dis, le coût de cette mesure fiscale, c'était 3,5 milliards d'euros. Et le coût, ce que ça rapporte une journée supplémentaire, c'est 3,1 milliards d'euros. Donc vous voyez, là, vous avez quand même une possibilité de vase communiquant qui est assez immédiat. Ensuite, j'entends très bien ce qui nous a été raconté dans l'hémicycle par le ministre qui est de dire « Le problème de cet impôt sur la fortune, c'est qu'il taxe les millionnaires et qu'il ne taxe pas les milliardaires. » Mais la question-là, elle devrait être pour un gouvernement de se demander comment on fait pour taxer les milliardaires. Comment ça se fait que Bernard Arnault, par exemple... qui paye déjà l'impôt ? Mais non, très peu. Très peu. Très peu. Vous regardez les mécanismes qui sont mises. Sur l'entreprise, ils payent beaucoup de taxes, de cotisations. Il fait un chiffre d'affaires très important et des bénéfices à l'extérieur. C'est un groupe mondial. Avec 200 filières offshore. On parle de deux choses différentes. On parle des entreprises et on parle des PDG. Ça n'est pas la même chose. C'est vrai. Donc il y a une taxation sur les entreprises, c'est l'impôt sur les sociétés, dont on sait qu'il est d'ores et déjà aujourd'hui, pour ma part, injuste. Pourquoi ? Parce que les plus petites entreprises sont aujourd'hui nettement plus taxées que les grosses entreprises. On est aux alentours de 30% d'impôts sur les sociétés pour les petites entreprises. C'est donc pour tout le monde. On va être aux alentours de 10%, même en dessous pour les entreprises du CAC 40. Donc il y a déjà une injustice fiscale au sein même des entreprises. Mais ensuite, la question qui est posée, c'est non pas la taxation des entreprises, mais la taxation des personnes. En l'occurrence, je l'ai amenée, je l'aime beaucoup cette revue, Challenge. Vous voyez, c'est 500 plus grandes fortunes de France. Elles pesaient, il y a 20 ans, 6% du PIB. Elles pèsent aujourd'hui 25% du PIB. Leur fortune a été multipliée par 7. Qu'on ne me dise pas que là, il n'y a pas un problème. Et la question... S'il vous plaît, on va se retrouver Jacques, David, Thilvin et François Ruffin. On a du temps sur RMC dans les grandes gueules. A tout de suite sur RMC numéro 23. C'est François Ruffin, le député de la France insoumise du côté d'Amiens. C'est le point commun que vous avez avec Emmanuel Macron. Vous avez été dans le même lycée. Tout à fait. Et la jeunesse. Est-ce que vous avez de l'amitié ou de l'affection pour lui et vice-versa d'ailleurs ? Non, je ne crois pas. Je lui reconnais du panache. Voilà, c'est quelque chose que je lui reconnais. Il y a un désaccord, on a un désaccord politique qui sera irréconciliable pour le coup. Mais en revanche, sur le plan du tempérament, je reconnais Emmanuel Macron du panache. Vous avez apprécié ce qui s'est passé dimanche soir sur BFM TV. C'était plus un débat qu'une interview Macron face à Bourdin-Plenel. Je n'ai pas envie qu'on fasse long sur la forme mais moi j'ai trouvé que c'était... De toute façon, qu'importe qui se retrouve sur le fauteuil face au président de la République, il sera toujours critiqué pour son comportement je pense. Mais ça nous changeait du déroulé de tapis rouge et voilà. Après, peut-être qu'il peut y avoir des corrections à faire mais enfin, on avait une forme qui était originale pour le coup. Jacques Maillot. À quoi sert un député de l'opposition avec les institutions d'un cinquième république ? Mais à quoi sert un député de la majorité ? Oui. Mais à quoi sert cette assemblée ? Non mais sur le plan législatif, il faut dire la vérité, cette assemblée ne sert à rien. Elle est une chambre d'enregistrement des désirs du président. à l'Assemblée nationale, François Rupin ? J'ai commencé par sur le plan législatif. C'est une chambre d'enregistrement des désirs du président. Ça transite par les ministères et on a des projets de loi qui nous arrivent là. Souvent, des amendements qui eux-mêmes sont fabriqués par les ministères. Et voilà, la séparation des pouvoirs dans le pays de Montesquieu, c'est une illusion. Et je crains qu'on aille seulement vers le renforcement de ça. Maintenant, ça c'est une fonction qui est la fonction législative, la fabrication de la loi. Ça ne se fait pas là. Il faut le dire aux gens. L'Assemblée est nue de ce point de vue-là. Vous savez, comme dans le conte d'Andersen quand l'enfant vient dire le roi est nu, le roi est nu. Voilà, il faut le dire clairement. Maintenant, il y a une deuxième fonction et c'est celle que je m'applique à occuper qui est une fonction tribunicienne. C'est quoi la fonction tribunicienne ? C'est le tribun romain qui allait au milieu des aristocrates et qui venait de dire qu'est-ce que vivait le peuple. Je ne prétends pas être une incarnation du peuple. Mais voilà, donner un ressenti, parler des femmes de ménage par exemple, parler des auxiliaires de vie sociale, parler sur le secret des affaires, de la manière dont s'est construite cette loi avec les lobbies à Bruxelles, venir déballer un certain nombre de vérités et en appeler là à l'hémicycle mais au-delà de l'hémicycle en appeler à l'opinion parce qu'on est des animateurs. Moi, je me considère, député ou pas député, je me considère comme un animateur de la démocratie. On peut être d'accord avec moi, pas être d'accord avec moi. Je remplis une fonction démocratique. Je viens porter des idées, je viens apporter des convictions, j'anime le débat démocratique et je pense que l'Assemblée est aussi un bon lieu pour ça. Le problème de l'opposition, il ne faut pas simplement dire non à ce qui est proposé, il faut aussi faire des propositions. Moi, je vous entends beaucoup dénoncer, souvent à juste titre, des inégalités, des choses qui ne fonctionnent pas, on parlait des EHPAD mais finalement, quelles sont vos propositions ? À part estimer que Bernard Arnault ne paye pas assez d'impôts, quelles sont vos propositions ? Je vais vous dire, j'en ai tellement. Je vous dis 1377 amendements. Dans le monde dont vous rêvez, l'urgence, l'urgence s'absolue selon vous. Non, mais là, je ne vais pas vous parler de l'urgence, je vous parle du truc qui me vient à l'esprit. Sur un texte, sur le secret des affaires, par exemple, qui demande qu'il y ait plus d'opacité permise pour les entreprises, nous avons demandé, moi j'ai demandé que les journalistes puissent avoir au contraire plus de pouvoir que comme aux Etats-Unis, par exemple, quand l'inspection du travail passe dans une entreprise, quand l'adréal pour l'environnement passe dans une entreprise, quand tout ça passe dans une entreprise, les rapports soient publics, qu'il y ait accès peut-être à un certain nombre d'ONG, mais aussi aux journalistes, par exemple, qu'il ne puisse pas y avoir de fuite permanente du PDG de ses responsabilités devant l'opinion. Le patron de Danone, par exemple, dans une émission de cache-investigation, on lui disait mais regardez en Indonésie, vous vendez du lait en poudre, vous embarquez les dames qui sont supposées dire nourrissez au lait parce qu'il y a 50 fois plus de pneumonie quand on vendait du lait en poudre, il fuit, il refuse de répondre aux questions des journalistes. Je dépose un amendement pour dire qu'il doit y avoir une obligation de répondre aux questions des journalistes. Mais à peu près sur tout, on a ça. Par exemple, en matière agricole, puisqu'on est dans le projet de loi agriculture, j'ai demandé très clairement qu'on puisse instaurer un prix plancher pour les agriculteurs. C'est-à-dire que sur un sernat à nombre, sur le porc, où on sait que ça pose problème, sur le lait, où on sait que ça pose problème, sur les céréales, on en revienne à un prix minimal garanti pour les agriculteurs. Donc, nous ne cessons. Moi, j'ai fait un rapport que j'ai là de 70 pages pour que les troubles psychiques liés au travail soient reconnus comme maladie professionnelle. C'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le burn-out. Un travail là-dessus. Sachant que c'est toujours, c'est parfois compliqué de le définir précisément le burn-out et les troubles psychiques. C'est pour ça que je vous dis, c'est les troubles psychiques liés au travail. Et ça, c'est défini très clairement. Il y a un certain nombre de troubles qui sont très clairement définis, reconnus par les médecins et ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est pour vous dire que du travail de proposition, j'ai l'impression qu'on ne cesse d'en faire. Et en fait, on ne vous écoute pas. Mais en tout cas, c'est pas là-dessus qu'on est le plus audible. Vous voyez ? Mais c'est comme ça. Il faut l'accepter. Mais on ne cesse d'en faire. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un agenda qui est celui que vous avez dit. L'agenda, c'est l'agenda du Président de la République. Donc, on est interrogé sur les dossiers du Président de la République. On n'est pas interrogé sur notre propre agenda qui est un agenda marginal. Et de toute façon, même quand on fait des propositions, c'est en se greffant grosso modo sur ce calendrier. Je pense que vous devriez être remboursé par la Sécurité sociale. Vous me faites du bien. Vous me débouchez les artères à chaque fois que je vous entends. Et si j'avais dû faire de la politique, j'aurais aimé la faire de votre façon. Ça, c'était la partie hommage. La partie question, on est sur un paradoxe qui est que, quel que soit le pays qu'on prend, il y a toujours plus de pauvres que de riches. Et pourtant, tous les pays sont dirigés par des riches. Comment vous expliquez, peut-être historiquement ou psychologiquement ou je ne sais comment, l'opposition qui s'est mise en place entre des travailleurs, notamment parce que je suis fonctionnaire et ça, qu'est-ce qu'on a pu me le mettre dans le nez ? Ce qui n'est pas un métier, fonctionnaire, c'est un statut. Mais comment ça se fait, par exemple, quand Emmanuel Macron dit à un cheminot « On va changer votre statut parce qu'il faut qu'on paye une retraite aux agriculteurs », pourquoi l'agriculteur, il ne se met pas avec le cheminot en disant « Mais on est ensemble, on est tous les deux des petits ». Comment vous expliquez qu'il n'y a plus cette conscience de classe, qu'il n'y a plus ce sentiment d'appartenance et que du coup, chacun joue pour soi et notamment en opposant les gens ? Ça, c'est une grande défaite de la gauche quand même. Oui, il y a deux trucs. Grosso modo, ça remonte à il y a 30 ans. On est pris dans un cycle économique qui remonte pour moi même précisément à 1983 sur le plan politique et on est à l'intérieur de ça qui fait qu'on n'est plus sur un grand clivage de classe mais on cherche à opposer à l'intérieur, les Français, les étrangers, les hommes et les femmes. Mais au-delà de ça, je suis allé au Louvre avec mes gamins et je leur ai montré les tableaux sur les Horace et les Curias. Vous connaissez ce truc ? Dans la mythologie romaine, vous avez les Horace, ils décident de ne pas se battre. Les deux villes, Alba et Rome, ils décident de ne pas se battre mais d'en envoyer trois pour se battre seulement de chaque côté. Et puis vous avez trois Horace contre trois Curias. Et ça commence, les trois Curias, ils tuent deux Horace donc ils sont mal barrés les Romains. Et puis finalement, qu'est-ce qu'il fait les Romains qui restent ? Ils continuent, ils courent et il y en a un qui le rattrape. Les autres, ils ne courent pas aussi vite. Boum, ils tuent le premier Curias. Ils continuent à courir, il y a le deuxième Curias qui le rattrape. Boum, un duel à un contre un à nouveau et il gagne. Le troisième, il gagne. Et la mondialisation, elle a fonctionné de cette manière-là. C'est-à-dire que si elle avait pris tout le monde en même temps, il y aurait eu une solidarité évidente entre les ouvriers, par exemple du textile qui se sont pris la mondialisation dans la tronche dans les années 80, les ouvriers de la métallurgie, les agriculteurs pour qui c'est venu après, les fonctionnaires pour qui c'est passé par l'Europe et ainsi de suite. Donc il faut reconstruire ce sentiment que collectivement, en effet, on a du commun ensemble. On a du commun. Mais la mondialisation, et ça c'est factuel, a sorti une bonne partie de la population mondiale de la pauvreté. Je pense notamment à la population chinoise mais pas seulement. La mondialisation a du bon. Et il y a du mauvais comme dans tout système. Aucun système n'est parfait parce que la société humaine n'est pas parfaite. Il faut bien sûr sans doute la corriger. Il y a des systèmes de correction. Mais en fait, vous partez du principe que la mondialisation, c'est mauvais. Or, factuellement, vous ne pouvez pas dire ça si vous allez voir un brésilien, un chinois, etc. Si vous allez voir comme si vous regardez les chiffres, il y a moins de pauvres dans le monde aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans. Tout n'est pas parfait. Mais quand même, la mondialisation est un système qui a essayé quand même d'élever tout le monde vers le haut. Bon. Non, pas du tout. Je veux dire, vous présentez votre point de vue, permettez-moi de présenter le lien. c'est factuel. Le nombre de pauvres, prenez, faites des comparaisons avec les chiffres je vais vous donner ma thèse sur la Chine. Mais il y a eu une baisse de la pauvreté en Chine avant qu'il y ait la mondialisation. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, avant 1989, il y a eu le choix en Chine d'aller vers une levée des petits entrepreneurs. Le problème qu'ils ont vu... Non, pas par le libre-échange. Non, pas par le libre-échange. À l'intérieur du pays même. D'accord ? Non, c'est la demande extérieure. Maintenant, il y a une demande intérieure, mais c'est la demande extérieure. Écoutez, je vous présente la thèse d'un certain nombre d'économistes avec laquelle vous pouvez être en désaccord, mais vous pouvez la présenter. D'accord ? Et donc, jusque 1989, il y a eu une forte diminution de la pauvreté sans ouverture extérieure du pays. Le problème, c'est qu'ils ont fait monter cette classe petite bourgeoise et qu'il s'est mis à avoir d'autres idées. Ça a donné la révolution de 1989 avec la répression sur la place Tiananmen et ainsi de suite. Et là, on s'est dit non, on ne va pas fonctionner comme ça, on ne peut plus laisser cette classe monter de cette manière-là. Et donc, on a décidé de confier au contraire des gros blocs qui deviennent compétitifs à l'échelle internationale aux dirigeants du Parti communiste, en gros. C'était la nouvelle élite qui a été montée. Mais le moment où il y a eu le plus de diminution de la pauvreté a été au début des années 80 jusqu'en 89 en Chine. Voilà, on ne va pas se bagarrer sur les statistiques. Maintenant, on n'est pas là. Vous savez, il y a des moments où on nous demande de penser très local. Et puis, il y a des moments où on nous demande, bizarrement, d'être très mondialiste et de penser aux Brésiliens. Le libre-échange, ça a été bon aussi pour la France ? La concurrence aussi ? Je le conteste. Je le conteste absolument. Je conteste absolument que le libre-échange a été bon pour les Français en général et pour tous les Français. Il n'y a pas de protectionniste. On n'a pas été assez vigilant peut-être sur les barrières. Dumping social. Mais le libre-échange, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de protection. Pour l'instant, en tout cas, là, aujourd'hui, on est dans un libre-échange quasiment sans protection. L'Europe est le continent sur lequel les barrières douanières sont les plus faibles, à hauteur de 2%, à peu près. Ça veut dire, c'était d'ailleurs dans le projet du traité constitué européen, c'était de dire qu'il fallait la libre circulation des capitaux et des marchandises non seulement au niveau européen, mais de les avoir, y compris avec les pays tiers. C'est-à-dire de permettre que les capitaux puissent circuler comme ça entre les Bahamas, la France, la Chine, et ainsi de suite. Moi, c'est un projet qui, au fond, est un projet qui est beaucoup plus vaste, beaucoup plus utopique que ce que je propose. Moi, je propose du bricolage. En effet, je ne suis pas un révolutionnaire. Je pense qu'il y a nécessité de bricoler sur les taxes frontières, les quotas d'importation, ce genre de choses-là. Il faut bricoler pour qu'on ait des secteurs qui s'en sortent. Mais si on fait plus de taxes frontières, il faut admettre que nos produits seront également à l'export plus taxés. Vraisemblable. Il y a beaucoup d'entreprises et de salariés français qui visent de ça. Au niveau du commerce extérieur, ça va encore plus. Je vous le dis, pour l'instant, on n'est pas dans une réciprocité puisque, en Europe, on a 2%, ce qui n'est pas le cas sur plein d'autres marchés. Je parle du marché européen, déjà. Oui, mais ce qui n'est pas le cas sur plein d'autres marchés. Le premier marché, c'est le Calmaï. Par exemple, vous avez là le dossier agricole. Je suis désolé. On veut que les agriculteurs, ils s'orientent vers davantage de qualité. On veut leur garantir des prix. Et en même temps, on signe le Mercosur qui va permettre d'importer de la viande brésilienne. Mais qui permettra aussi, nous aussi, d'importer nos produits là-bas. D'accord, mais là, je vous parle des agriculteurs. Je vous parle des agriculteurs qui vont vraisemblablement en pâtir fortement. Et ce sont surtout, à l'intérieur de ces échanges-là, on ne tient pas compte de la réciprocité, c'est-à-dire de comment se produisent. On va demander à nos agriculteurs de ne pas utiliser un certain nombre de produits chimiques et on ne va pas du tout aller vérifier si les Brésiliens les utilisent ou ne les utilisent pas. Ça, c'est vrai. Je pense qu'on peut tous être d'accord sur ce constat-là. Moi, j'ai le sentiment en tant que citoyen qu'il y a un aspect irréversible de cette évolution-là. On peut la déplorer ensemble et je crois que c'est, en tout cas sur le Mercosur, je crois que c'est un des sujets sur lesquels on pourra être d'accord. Moi, j'ai ce sentiment d'irréversibilité par rapport à cela. Je ne dis pas que c'est bien mais j'ai le sentiment qu'on y va. Quels sont les leviers concrètement, selon vous, qui permettraient d'enrayer cela ? Moi, je ne crois pas à l'irréversibilité. Je crois que... Vous le dites, pardonnez-moi, excusez-moi, vous dites vous-même que aujourd'hui, nos agriculteurs vont être confrontés à l'importation de produits, notamment des viandes argentines, qui ne sont pas soumises aux mêmes exigences que les nôtres en France et sur le marché européen. Vous le dites vous-même. Donc ça, c'est un constat d'irréversibilité, par définition. Non. Alors, que peut-on faire pour enrayer cela ? Sur ça, très concrètement, sur très concrètement là-dessus, ne signez pas. Ne signez pas. Oui, bien. Ça n'empêchera pas les produits d'arrivée, ils ne sont pas contrôlés. Mais bien sûr que si. S'il n'y a pas d'accord, c'est le libre-échange. S'il n'y a pas d'accord, je suis désolé, si on ne relève pas les quotas d'importation sur ces marchandises-là, eh bien, il n'y aura pas d'importation. Mais vous savez bien que ça va être signé. C'est ça qu'on appelle les réversibilités. Les accords, si on ne signe pas, c'est justement, il n'y a pas de contrôle. Mais non, mais si, bien sûr que si. Un accord, c'est un contrôle. Mais non, non, c'est pas un contrôle. Là, aujourd'hui, c'est le relèvement des quotas d'importation. Donc, de toute façon, il y a toujours un contrôle. Vous savez, alors, là, ce que vous faites choix en disant, c'est la démission du politique. Non, c'est pas ça que je vous dis. C'est pas ça que je vous dis. Je vous dis qu'on fait le même constat. On partage le même constat. Vous avez évoqué très rapidement 1983. Le tournant, c'est 83. Oui. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Il y a eu une politique qui a été menée de 80 à 83. Puis après, on dévaluait, en permanence, on dévaluait. Et finalement, même Mitterrand, à un moment, le gouvernement envisagé de sortir de l'Europe, ils ont fait le choix contraire. Et il y a eu un virage. Et depuis 83, finalement, globalement, on ne change pas de politique. Eh bien, on est tout à fait d'accord. Vous avez perdu en 83 d'ailleurs. Mélenchon, voyez là, qui est avec vous. Mélenchon, il a fait une erreur parce qu'il a après soutenu à fond. Il a eu une révérence pour le président Mitterrand, etc. Il a soutenu les politiques. Il est dans les gouvernements suivants. Absolument. Le virage, c'est 83. Je suis complètement d'accord avec vous. C'est même mars 1983, très précisément. Et c'est un double choix. C'est le choix de ne pas sortir du système monétaire européen. Et c'est le choix de renoncer au protectionnisme. Donc là, il y a un moment, c'est Lionel Jospin qui est à l'époque premier secrétaire du Parti Socialiste et qui dit nous ouvrons une parenthèse libérale. Le problème, c'est que cette parenthèse libérale, nous sommes encore à l'intérieur. Et on n'est pas tout seul. C'est la victoire des libéraux. Oui, mais tout à fait. Mais je le reconnais. Et c'est une victoire qui dure, qui dure depuis 30 ans et en gros, tout ce qu'on fait depuis 30 ans, c'est des aménagements à l'intérieur de ce cadre-là. Eh bien, en effet, ce que je représente, et là, je pense la force que je représente... On peut présenter des tricots stériles. Hein ? Si vous voulez, très bien. C'est une manière d'accueillir vos invités. Mais non, c'est de l'humour. Mais oui, ça va, vous voyez comment je l'accueille. Je ne l'accueille pas avec... Mais ce que je représente, c'est un désir de fermer la parenthèse en 1983. Dernière question. Vous en êtes où avec Jean-Luc Mélenchon ? Est-ce qu'il n'y a pas un petit match qui s'installe dans votre camp entre vous, François Ruffin, avec votre personnalité, aussi votre indépendance d'esprit, et Jean-Luc Mélenchon qui s'inscrit plus dans un parcours politique traditionnel, d'un mouvement avec, autour de lui, des lieutenants, une équipe ? Non. D'abord, si je suis avec Jean-Luc Mélenchon, c'est parce que je considère que c'est l'homme qui a remis notre coche debout et qu'il a remis sur deux jambes, l'écologie et le social. Donc, il y a quelque chose, on a là, quelques puissettes, les désaccords et les différences dans le parcours parce que le parcours de Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec le mien. Et ensuite, je vais vous dire, moi, Jean-Luc Mélenchon me permet de respirer. Pourquoi ? Parce qu'il assure le côté incarnation du parti, donne la ligne et tout ça. Et puis moi, je suis l'électron libre qui peut me permettre de naviguer autour de ça. Vous ne le gênez jamais ? Je ne crois pas. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que je me sens bien. Je considère qu'au contraire, il m'ouvre une poche de respiration. Il n'y a pas de concurrence entre vous ? Non, pas du tout. Il n'y en aura jamais ? Non, non, il n'y en aura pas. Vous savez... Il n'est pas un homme de pouvoir. Il est beaucoup plus jeune, il a l'avantage. Pour l'instant, là où j'en suis, je ne vous dirai peut-être pas ça tout le temps, mais je viens vers vous avec honnêteté et je suis là avec en tête cette phrase de Victor Hugo qui disait « Je veux l'influence, pas le pouvoir. » Et bien pour l'instant, moi, à l'Assemblée, parce que malheureusement, le système, il est fait de cette manière-là. C'est qu'entre députés et l'Elysée, il n'y a rien presque. Enfin voilà, il faut dire les choses comme elles sont. En 2018, on pense déjà à 2022, ce qui est un truc de dingo. Moi, je vais vous dire, déjà, je me sens parfois étouffé à l'Assemblée, donc je n'imagine pas comment je crèverais à l'Elysée. Donc vous ne pensez pas à la présidentielle ? Non, pas du tout. Je me rase, mais sans y penser. Merci François Ruffin, merci d'être venu dans le grand oral des Gégés.